bonjour les triconautes j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie dites moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous alors voyons 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 qui 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 est là et dis donc il ya beaucoup de monde il ya beaucoup de monde alors voyons voyons bonjour tout le monde bonjour jocelyne bonjour adeline bonjour julie bonjour karine bonjour floride bonjour brigitte adeline coucou brigitte marie jeanne coucou bonjour tout le monde j'ai des le matou j'espère que vous avez pu vous reposer oui merci on a pu se reposer j'ai dormi un sacré moment mais ça va ça m'a fait du bien bonjour à toutes et à tous bonjour tout le monde bon matin du québec bon matin le québec bauty café petit thé installez vous bonjour à tous pouces bleus me yes pensez aux pouces bleus c'est super important c'est bon pour le référencement il ya son image ok ok bonjour et 6 9 heures du matin il fait super beau bonjour à toutes et à tous tout va bien merci qu'on a roulé oui ça va bien et toi bonjour tout le monde pouces bleus me 55 55 oh il ya aurélie coucou aurélie dit donc comment il fait à ténérife doit faire super beau là bas limite à la piscine et tout j'imagine chanceuse ça fonctionne nickel yes bonjour 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 sarah bonjour marilène bonjour speed draw bonjour françoise myriam bonjour janelle matou bonjour à toutes et à tous bonjour christine elizabeth mon premier direct et bienvenue pour ton premier direct namasté namasté daniel bonjour bonjour beau soleil effectivement chez nous ici plutôt ensoleillé beau ciel bleu assez agréable mais encore un peu frais encore un peu frais peut-être pour le maillot maillot c'est pas pour tout de suite bonjour frédéric bonjour christine gwen bonjour bonjour ensoleillé bonjour la radio sur la télé alors là t'es calé mode si tu as la radio tricot sur la télé t'es calé bonjour à tous bonjour marlène attention je pense que tu as laissé ta touche majuscule enfoncée bonjour dina alors dites moi comment est ce que vous allez est ce que vous avez passé une bonne semaine dites moi dans les commentaires est ce que vous avez passé une bonne semaine j'avais pas vu j'avais oublié de mettre le l'image la bonne image de radio québecsine bonjour tout le monde on croise les doigts pour le mariage de mon fils samedi en espérant ne pas être confiné on croise les doigts corinne on croise les doigts beau soleil pareil un peu froid par chez moi la classe bonjour super week-end plein de soleil catherine bonjour soleil ciel bleu et mer aussi cool marine à nous bonjour janelle ma tous les triconautes salut du québec sous la neige et encore de la neige au québec semaine tranquille oui bonne semaine excellente je bûche sur mon pull diamant oui vous êtes nombreux nombreuses à avoir terminé le pull diamant pour que j'avance j'ai toujours pas avancé voilà voilà comment dire j'ai pas réussi encore à étendre mes journées faut que j'arrive à trouver un moment ça va bien j'ai pu étendre mon linge dehors ça c'est le plaisir c'est le plaisir désolé t'inquiète pas marlène y'a pas de souci le principal c'est d'avoir corrigé oui bonne semaine en avançant le pull diamant bonne semaine de repos bonjour à tous pareil ici la radio sur la télé semaine qui finit en beauté avec le soleil le ciel bleu à gogo ce week-end oui avec le beau temps nous avons travaillé au jardin et c'était bien agréable quelle chance quelle chance profiter si vous avez des jardins super semaine préparation de la chambre de mon futur petit fils trop bien très bonne semaine avec la fin avec la fin du diamant et le début du cal chaussette bonjour du calvados bonjour le calvados semaine en tête à tête avec diamant et quelques trigonotes bienveillante sur le discord yes il ya une super ambiance sur ce discord vraiment je suis super content qu'on nous super contente que j'ai oublié je suis super contente qu'on ait créé ça c'est vraiment génial terminé le diamant ouah la classe super semaine somme sous le soleil sous le soleil craquage 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 une semaine ça la pénélope de début de tricot défait et trois ouvrages petits terminés mais écoute moi je dis c'est un bon ratio bonjour tout le monde avec ce beau soleil tricot à jardin en belgique cool ah j'ai raté une phrase de marie jeanne qu'est ce qu'elle dit marie jeanne il y en a qui étaient pas sages sur le discord j'ai dû rater une phrase tant pis j'ai dû rater une phrase tant pis pour moi oui m'a tout qui remet le lien du discord pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre rejoignez nous il ya une super ambiance bonjour du sud ouest bonjour le sud ouest bonjour début de retraite alors j'ai décidé de me remettre au tricot alors je pratique les points depuis une semaine grâce à tes vidéos première torsade de la vie cool c'est cool ça le son il saute pourquoi marie thérèse si ton son saute n'hésite pas à aller là d'une petite roue crantée je crois tu cliques dessus et tu baisses la qualité tu es en pleine forme je vois oui bonne forme matin semaine jardin et après midi visualisation des replays dans la radio tricot coucou tout le monde mon diamant est au blocage photo cette semaine yes mettez les photos sur le discord et au mieux envoyer les mois ça m'aide le mieux c'est que vous me les envoyer parce que ça m'aide beaucoup sinon sur le discord je suis obligé de remonter toute la discussion pour essayer de trouver les photos mais essayez de me les envoyer par mail les photos des diamants terminé donc à elo arrobas les tricot notes.com début de et ya flat la jo cool min 10 mais début avec le magic loop chouette c'est vraiment cool elizabeth j'ai hâte de les voir fini rejoignez nous nous avons des cookies alors c'est on a des coquilles comment vas-tu toi jaenelle je vais bien merci je vais bien je vais bien j'ai beaucoup tricoté ces derniers temps l'ongle va mieux l'ongle va mieux il a toujours pas sauté il est toujours pas cassé jusqu'au bout aussi donc je continue de m'accrocher avec la laine là pour la radio je les enlevé le le petit le pansement pour pas que ça soit trop moche et j'ai bon espoir de pouvoir le couper dans la semaine pour pouvoir faire tomber ce gros morceau d'ongle mais sinon ça va j'ai pas eu d'infection aux pieds avec la l'épingle non plus donc tout va bien bonjour à tous un peu en retard le temps de comprendre tout le fonctionnement super le discord merci il n'y a pas de souci marie on met tout le temps un petit moment avant de se lancer et de faire là l'intro et tout moi j'ai un cake de laine oh là là qu'est s'est-il passé avec l'ongle bon rien de grave t'inquiète pas aurélie c'est juste je pense que je dois faire une carence en quelque chose et j'ai l'ongle qui s'est attrapé quelque part et du coup il s'est fendu en deux assez assez méchamment j'avais la peau qui était pas enfin si c'était fendu entièrement il y aurait la peau qui avait été à vif donc heureusement il s'est pas fendu entièrement et je l'ai protégé ça fait ça doit faire une semaine et demie maintenant qu'il est protégé et là du coup ben voilà c'est tout il faut juste le protéger huile de récin sur l'ongle et le doigt pour accélérer le processus oui c'est ce que je fais c'est ce que je fais inès pour justement accélérer la pousse pour que je puisse le couper de quoi on parle aujourd'hui dit myriam alors aujourd'hui on va parler de comment créer la réserve de laine parfaite et avant de commencer on va se rentrer un petit peu on va s'échauffer un petit peu avec l'intro comme d'habitude alors pour notre intro pour notre intro je vais récapituler les articles qui sont sortis cette semaine donc deux articles comme d'habitude qui sont sortis sur le blog tricoter le jacquard pour les débutants donc quelle laine choisir et aussi tout comprendre de la construction des pulls top down et bottom up deux articles assez complets sur les deux sujets et apparemment ils vous ont bien plu donc je suis contente de ça donc bien sûr comme d'habitude vous les retrouverez également dans la minute tricot que je vous envoie tous les mercredis en plus du mail privé du dimanche maintenant donc la minute tricot c'est un mail que je vous envoie qui récapitule toutes les vidéos qui sont sorties plus les articles qui sont sorties également ainsi que les replays de la radio et c'est donc apparemment ça vous plaît bien et je suis contente que que cette minute tricot vous plaise bien alors après les articles les vidéos de la semaine donc cinq vidéos cette semaine trois astuces pour corriger la dentelle deux astuces pour repriser les chaussettes tout savoir sur les marqueurs de mailles quatre astuces pour relever les mailles correctement et deux astuces pour attraper une torsade vous me l'aviez demandé vous en aviez rêvé elles sont là surtout rattraper une torsade vous la vouliez beaucoup je suis pas rentré dans la chirurgie mais je vous ai expliqué en gros comment faire bonjour janelle dit manu je suis un peu en retard tu portes ton magnifique gilet merci j'ai hâte de le faire mais je n'arrive pas à me décider sur les couleurs si tu as besoin d'aide pour te décider sur les couleurs n'hésite pas à écrire sur le discord et pour les couleurs moi je prendrai de base je recommande un fond clair pour avoir le gilet qui ressort bien et après tu peux choisir deux couleurs par exemple qui sont un petit peu complémentaires donc moi c'était rouge et jaune et par exemple si tu as envie tu peux faire un bleu jaune tu peux faire un rouge vert il ya plein de couleurs en fait que tu peux faire sinon dans la formation jacquard enchanté du coup vu que tu l'as dans la formation jacquard enchanté je donne beaucoup de conseils sur justement les choix de couleurs et les associations de couleurs donc je te conseille aussi d'aller jeter un oeil à ce niveau là dans la formation j'espère que ça va se réparer très vite ne t'inquiète pas aurélie ça va réparer vite superbe je me suis remise au tricot et c'est des différents points merci j'ai lu ton mail ce matin je pense que ça marche avec n'importe quelle réserve certainement certainement mais après je fais pas d'autres réserves d'autres choses donc c'est vrai que j'ai concentré beaucoup sur le tricot mais je pense que ça fonctionne également pour les réserves de dessin couture etc bon alors la réserve de laine recettes concept oui on va en parler t'inquiète pas j'ai pris un violet pâle pour le diamant c'est une superbe couleur et t'inquiète pas inès on va parler réserve de laine et panique pain on est là pour au moins une heure donc installe toi prends une tisane tranquille on n'est pas pressé ok donc ensuite l'autre vidéo qui est sorti c'est bien sûr le café tricot qui est sorti samedi à 18 heures comme d'habitude et celui là il était avec loli whoop donc élodie la douce élodie c'était un chouette café tricot avec elle je suis contente d'avoir pu papoter avec et j'espère que ce café tricot vous aura plu oui mais dehors il fait beau mais la radio tricot sur ton tel et sort dehors c'est une possibilité ou alors de toute façon il ya le replay ok donc ensuite il ya le cal diamant donc bien sûr qui continue le patron est toujours disponible gratuitement sur le discord et on continue de le tricoter ensemble le mercredi à 18 heures sur instagram en direct j'avais envie de vous montrer j'avais envie de vous montrer les différents diamants que j'ai commencé à recevoir par mail ou que j'ai pu récupérer où trouve-t-on le modèle que tu as sur toi on le trouve dans la formation jacquard enchanté tout simplement c'est le modèle perséphone les pouces dit patrick yes mettez les pouces j'écoute en tricotant ma chaussette yes toujours la route folle anne sophie donc les diamants que j'ai reçu mais je voulais vous présenter déjà vous montrer les jolis diamants que j'ai vu les jolis diamants qui sont terminés regardez moi ces petites beautés donc j'ai vu le pull d'adeline la version d'adeline qui est plus une robe elle m'avait dit qu'elle l'avait justement travaillé pour que ça fasse une robe et j'adore l'idée je trouve ça vraiment chouette en plus elle a rajouté des petits motifs sur la manche elle a fait un petit col roulé avec le point de grille c'est génial on en parlera durant la radio où justement on voit ensemble tous les différents les différents diamants comment ils ont été créés comment ils ont été adaptés etc mais vraiment j'ai trouvé ça super super chouette après il y a aussi alice et alimabo donc alice qui a suivi le modèle et qui a fait un super diamant et alimabo qui a fait du coup des petits changements comme on le voit au niveau des des lignes de raglan elle a fait baie des diamants au niveau des lignes de raglan je trouve ça super original aussi et ça lui va très 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 bien superbe cette version d'adeline on est d'accord elle est magnifique est vraiment chouette en robe il est vraiment chouette ensuite on retrouve le la version également d'élisabeth et de christine en gris et blanc car le vend très bien également vraiment c'est alors ça vous va bien à toutes les deux bravo bravo et après j'en ai reçu d'autres mais on le garde pour la radio du coup on parlera des diamants et on mettra tous tous les résultats en commun voilà donc ça c'était pour la petite intro est ce que j'ai oublié quelque chose est ce que j'ai oublié quelque chose non je ne crois pas que j'ai oublié quelque chose mais c'est très bien on va pouvoir attaquer la radio on va pouvoir attaquer la radio avant de commencer je prends rapidement le chat pensez à mettre les pouces bleus 79 personnes sur 212 qui regardent vous avez entendu c'est pas moi qui le dit c'est adeline donc mettez les pouces bleus surtout si on est 212 punaise oui je te regarde en replay à chaque fois question bête on parle du pouce bleu comment cliquer dessus s'il n'est pas présent alors s'il n'est pas présent c'est que tu es sur téléphone myriam et du coup je crois qu'il est juste en dessous de la vidéo superbe cette version d'adeline c'est joli bonjour tout le monde un peu en retard désolé bonjour bonjour à tous non j'en ai fait une autre paire bleu entre temps et maintenant c'est les chaussettes iris de mélanie du filard torte box elles sont super jolies ces chaussettes karine pouces bleus se trouve en dessous de janelle il faut mettre l'écran normal pas en grand un pouce bleu me bonjour à toutes et à tous bonjour janelle et matou bonjour amandine des diamants partout magnifique on est d'accord ils sont superbes ok donc on va commencer et bien sûr pour commencer donc au début je vous ai parlé de stache je vous ai parlé de réserve de laine mais avant de commencer qu'est ce que c'est un stache bon sang de bois un stache c'est très simple le stache c'est le terme anglais utilisé pour désigner la réserve de laine c'est un terme qui est utilisé par nos amis québécois québécoises je m'en suis aperçu quand j'ai interviewé des québécois des québécoises qui utilisent plus le terme stache que réserve de laine et c'est un terme anglais qui signifie tout simplement réserve donc du coup dans notre cas réserve de laine non pas réserve de noisette n'est ce pas donc qu'est ce que c'est un stache mais c'est tout simplement une réserve de laine donc on va je vais utiliser le terme stache ou réserve de laine en fonction donc comme ça au moins vous savez exactement qu'est ce que c'est un stache pour commencer ok donc on va commencer mais pour avoir une bonne réserve de laine déjà il faut s'y prendre de la bonne façon et il faut la remplir avec une variété de pois de fils en tout cas c'est ce que je pense c'est mes conseils on va dire je pense que c'est important en effet d'avoir une certaine variété dans son stache parce qu'en fait si on n'a pas de variété on va avoir tendance à justement acheter 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 régulièrement parce que ben on n'a pas les poids de fils qui correspondent ou les poids de fils nécessaires donc pour cela c'est important à mon avis d'avoir les poids de fils les plus populaires donc ceux qui sont les plus utilisés dans les modèles de tricot et pour cela j'ai fait mes petites recherches j'ai fait mes petites recherches détective jaenelle est allée sur ravelry détective jaenelle est allée sur ravelry et ça m'a permis de voir le top 5 je pense ça m'a permis de voir le top 5 des des fils les plus populaires donc il faut que je retrouve là l'image je ne la trouve pas grandieux voilà elle est là voilà les fils les plus populaires que j'ai pu trouver sur ravelry donc bien sûr les chiffres ont eu légèrement évolué de quelques centaines donc en premier qu'est ce qu'on retrouve on retrouve la dk avec plus de 116 mille modèles proposés sur ravelry pourquoi je me suis basé sur ravelry parce que c'est l'endroit où il ya le plus de patrons de tricot qui sont agrégés au même endroit donc j'ai trouvé que c'était le bon endroit pour voir quels étaient les fils les plus populaires les fils en tricot les plus utilisés donc en premier on retrouve la dk ensuite on va retrouver la fingering la fingering ça va être tout ce qui va être 3 3 et demi 4 millimètres grand maximum n'est ce pas parce qu'après on rentre justement dans la dk worsted etc alors la fingering on est à plus de 113 mille modèles donc elle vient juste après ensuite on a la worsted qui est légèrement plus épaisse que la dk attention ça peut correspondre à de la dk aussi donc c'est pour ça que c'est assez proche ensuite on va retrouver la rane donc tout ce qui va être une laine un peu plus encore un peu plus épaisse donc là on a 71 mille modèles donc de tête la rane je crois que c'est 5 6 mm et après on retrouve la sport la sport c'est très simple c'est entre la fingering et la dk la dk c'est quoi la dk c'est deux fils ces deux fils de fingering tenu ensemble voilà je pense que je peux pas faire plus clair la dk en fait ça signifie littéralement double knitting et ça veut dire du coup double fils et en fait c'est ça correspond à la taille de deux fils de fingering c'est bon c'est clair julie bonjour je suis une nouvelle sur votre chat chat eh bien bienvenue dany bravo pour vos diamants mesdames bonjour janelle bonjour à toutes c'est bon j'ai trouvé alors question idiote réserve de laine ne compte aussi coton et autres fibres pas que de la laine oui bien sûr je dis laine dans le sens fibre dans le sens général j'ai nel homes et matou watson c'est pas mal on garde c'est pas mal vous êtes de belgique non je ne suis pas de belgique je suis de france du sud est de la france bonjour enfin j'ai réussi à me connecter un podcast je suis trop contente je viens du canada et j'adore vos vidéos je tricote le novice twitter de petites minutes et bien bienvenue nathalie bienvenue à toi sur le direct jane elle est notre nouvelle inspecteur gadget à la carrément tout 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 alors là du coup ça nous a permis de voir le top 5 des laine des fibres les plus populaires donc des poids de fil les plus populaires je pense du coup que c'est important d'avoir bien sûr le poids de fil avec lequel on préfère tricoter donc par exemple si tu préfères tricoter avec les laine 3 mm donc qui correspond de la fingering tu auras forcément dans ta réserve plus de fingering mais je pense que c'est important d'avoir un petit peu de sport un petit peu de dk un petit peu d'or c'est un petit peu d'aran et comme ça après tu as à peu près toutes les quantités toutes les qualités de laine plutôt c'est dans n'importe quelle marque oui n'importe quelle marque on parle pas de marque là justement je voulais pas dire fil d'art je voulais pas dire machine je voulais pas dire truc je vais en citer trois autres parce que voilà donc fil d'art bergeur de france drops hobby voilà comme ça il n'y a pas de problème donc non marque tout confondu et on parle juste de poids de laine et quand je dis poids de laine je dis donc tout ce qui va être diamètre de laine grosseur de laine voilà ok nous on n'a pas ces marques je comprends mieux merci mais c'est pas des marques c'est pas des marques comme je dis c'est pas des marques c'est juste les poids des laines tout simplement genre par exemple ça ça c'est de la fingering c'est une laine qui se tricote en trois millimètres c'est juste des catégories de laine voilà et c'est vrai en france on les connaît assez peu assez mal parce que c'est pas du tout indiqué sur les la plupart des pelotes françaises mais tu peux partir du principe je vous renvoie vers mon guide ultime pour comprendre la laine tu peux partir du principe quand une laine se tricote en trois millimètres que ça correspond à de la fingering voilà je donne la catégorisation le tableau de catégorisation complète complet pardon dans mon guide sur la laine super matou si tu es là je veux bien que tu mettes le je veux bien que tu mettes le lien pour que pour les personnes que ça pourrait intéresser pour les triconautes que ça pourrait intéresser pour qu'elles puissent télécharger gratuitement le guide ultime sur la laine avec les tableaux les numéros d'aiguilles qui correspondent et les qualités les normes de laine à quoi ça correspond je vais plus être dans les haran c'est comme ça si tu préfères c'est très bien comme ça bon matin du québec bonjour diane bonjour tout le monde c'est des normes pas des marques oui voilà c'est des normes grosseur de fils ok merci numéro d'aiguilles oui numéro d'aiguilles aussi ah oui cool oui donc si ma toux le met pas je vais aller le chercher je vais aller le chercher hop les triconautes point com et je vais vous mettre le lien du 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 ah ben voilà super matou l'a fait super matou l'a fait il est là le guide ultime pour tout savoir sur la laine pardon là hop là donc comme ça vous aurez les différentes tailles d'aiguilles à quoi ça correspond la fingering à quoi ça correspond la sport à quoi ça correspond la dk etc etc donc un connaître la grosseur de fils avec lequel on aime le mieux tricoter en gros et surtout avoir de la variété dans sa réserve pas avoir que de la fingering pas avoir que de la dk pas avoir que de la sport avoir un petit peu des cinq fils les plus populaires pour avoir justement une variété de choix en cas de besoin donc en gros comme oui voilà comme je disais garder un approvisionnement de d'un peu de ces cinq fils les plus populaires afin de pouvoir démarrer un nouveau projet plus facilement au cas où le gr va-t-il nous aider pour le centimètre qui nous reste le gr le grammage va-t-il nous aider pour le centimétrage qu'il nous reste oui parce que tu vas pouvoir faire une règle de trois j'en parlerai justement après guillenne si c'est ça ta question j'ai un peu extrapolé mais tu me dis si c'est ça et c'est quoi les catégories et bien c'est celle qu'on a dit laïs light fingering fingering dk worsted aran bulky etc pour ceux qui sont fixés par rapport aux marques vous pouvez tricoter vos pelotes par un marque trier vos pelotes par marque et puis après avec tous les filtres que vous souhaitez que vous souhaitez oui sur ravelry oui si tu parles de ravelry speed draw en effet ok donc ça c'est pour la première astuce la deuxième astuce que je recommande et là je sais que je vais que je que je vais décevoir des personnes mais tant pis il faut le dire enfin en tout cas c'est quelque chose auquel je auquel je pense je pense qu'une réserve de laine doit être composée de d'un plus grand nombre de fils unis plutôt que de fils à speckles je vous explique pourquoi ne criez pas pourquoi je veux dire ça et je sais qu'il y en a qui vont dire non mais les speckles c'est super joli j'explique tout de suite les speckles qu'est ce que c'est je vais vous montrer une petite photo j'ai prévu la photo la photo elle les speckles c'est des laine avec des grosses nuances avec des petits des petites giclades de couleurs comme ça alors pourquoi je dis que il faut en avoir un petit peu mais pas trop alors pourquoi je dis pourquoi je dis ça en fait les speckles c'est une laine un type de laine qui sont extrêmement populaire en ce moment notamment auprès des teinturières indépendantes mais je pense que les coloris unis sont les meilleures options pour stocker on parle bien de stocker on parle bien de réserve donc du coup je pense que stocker les fils unis c'est une meilleure option parce qu'ils ont tendance à fonctionner avec la plupart des projets alors qu'un fils à speckles va pas fonce pas pas forcément fonctionner avec tous les types de tricot avec tous les types de projets parce que il va falloir utiliser par exemple un point qui va être très facile donc du point mousse du jersey souvent peut-être du point de riz à la limite mais ça va être comment dire ça va être difficile de le mettre sur un tricot qui va avoir tendance à avoir par exemple des torsades parce que ça va complètement cacher la torsade ou de la dentelle parce que ça a aucun intérêt de mettre des speckles sur de la dentelle etc etc c'est pour ça que je dis ça et c'est pour ça que je pense que si on peut tout à fait acheter de la laine à speckles je dis pas qu'il faut pas en acheter je dis qui c'est moins opportun de la stocker voilà oui des laines mouchetées c'est ça c'est tout à fait ça les speckles ce sont des points de couleur sur la laine tout à fait d'accord 70% de l'ennemi et 30% de laine à couleurs variées alors couleurs variées je dis plus couleurs nuancées à la limite c'est pareil pour les fils autorayant les fils autorayant pour moi c'est la même chose donc tout ce qui est fils autorayant fils très nuancé fils à speckles ils sont extrêmement ludiques vraiment géniaux à tricoter mais ils vont nécessiter pour la plupart des modèles très spécifiques avec un point facile à tricoter donc tout ce qui va être point mousse jersey à la limite point de riz et c'est assez rare d'avoir entièrement un châle entièrement en point mousse donc il va y avoir par exemple des sections point mousse donc pourquoi pas donc s'il ya des sections point mousse oui tout à fait on peut tout à fait utiliser la laine des speckles mais à stocker en grande quantité je pense pas que ça soit une bonne idée voilà donc là on est vraiment dans l'idée c'est vraiment de d'avoir une réserve de fils qui soit la plus adaptée et surtout la réserve de fils qui pourra vraiment durer dans le temps voilà on trouve sur certains patrons catégorie abc cela revient au même alors aïcha les catégories abc ça ça va se retrouver souvent chez drops et drops ça va correspondre en effet ils vont avoir des équivalences fingering etc il faut aller voir sur leur site mais c'est écrit la fingering de tête je crois que c'est le groupe c'est mais je j'ai peur de dire des bêtises ça fait un moment que je peux aller sur leur site pour voir les équivalences mais c'est inscrit sur leur site peut-on prendre une laine qui devrait se tricoter avec les aiguilles 6 pour faire le pull diamant le pull diamant il est tricoté en 4 je crois donc si tu prends une laine qui se tricote avec une aiguille 6 il faut vérifier l'échantillon si l'échantillon est le même pourquoi pas mais je pense pas qu'avec des une laine qui se tricote avec des aiguilles 6 ça le fasse bon chinoison il y a des laines teintes mains qui sont pas unis mais dans un ton sans trop gros contraste oui voilà c'est quand on parle de gros contraste c'est vraiment passé du blanc au bleu par exemple et de manière assez abrupte s'il ya un léger dégradé on peut considérer ça comme étant de l'uni par exemple là sur la laine que j'ai qui est la janette de la fait fils c'est un vieux rose extrêmement joli qui a un très léger mais extrêmement léger dégradé vers un rose légèrement plus clair on le voit il ya une de légères nuances je considère ça comme un fil uni voilà réserve fonctionnelle et durable tout à fait c'est exactement l'idée je préfère les fils chinés ou à speckles mais j'aime aussi les fils unis je comprends que tu aimes à patricia mais là vraiment on essaie de parler du coup de réserve de comment stocker si on a envie de stocker de la laine au pire fait les conversions pour que le patron corresponde au pire fait les conversions mais voilà faudra faire les conversions partout bonjour quand je tombe en amour avec un écheveau de laine et que je n'ai pas de projet en tête je ne sais pas combien d'écheveaux achetés que conseille tu et bien c'est très simple la réponse elle est très simple linda il faut prendre le métrage qui indiquait sur le patron donc par exemple admettons 400 m on va dire et du coup après quand tu as tes échevaux et que tu tombes sur tes écheveaux sur les écheveaux que tu aimes tu regardes le métrage le métrage des écheveaux et tu regardes à quoi ça correspond du coup par rapport au métrage du patron si le patron c'est 400 m et que ton écheveau c'est 400 m du coup tu auras besoin que d'une seule pelote si ton métrage c'est 800 m donc donc 400 m x 2 il te faudra donc deux écheveaux voilà c'est tout en fait tu prends le métrage total et tu divises par le métrage qui est indiqué sur ta pelote et ça te donne le nombre de pelotes ok 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 est ce que j'ai tout dit sur les spécances je crois que oui je crois que oui ok je vais passer à la souhaite alors justement c'est marrant que tu poses cette question parce que l'élément suivant c'est justement prendre en compte le métrage est acheté suffisamment qu'est ce que j'entends par là ah mais ça tombe bien jesse tu tombes là dessus tu poses la question parfaite en fait pour pour le pour le titre là que je m'apprête à discuter donc qu'est ce que j'entends par prendre en compte le métrage est achète suffisamment souvent quand on achète de la laine donc par exemple en salon quand on pouvait y aller ou même en ligne quand on tombe amoureux d'une laine on sait souvent pas forcément avec quel projet on va l'utiliser donc là dans ce cas la stratégie pour acheter et je le j'utilise souvent cette stratégie personnellement il fait enfin il faudrait que je l'utilise plus faudrait que je l'utilise plus mais de manière générale j'essaie toujours d'acheter par quantité de projets alors je m'explique qu'est ce que j'entends par là avec certains poids de fils donc par exemple comme la dk ou la bulky un écheveau un écheveau ne sera pas suffisant pour tricoter un projet entier par contre par exemple pour un écheveau de fingering ça peut le faire parce qu'on peut tricoter des chaussettes avec si on achète un écheveau avec l'intention de revenir pour plus si on a besoin donc par exemple de revenir en acheter auprès de la teinturière si on en a besoin on sera on risque en tout cas d'être déçu parce que le lot de teinture ne sera plus disponible ou parce qu'il y aura vraiment une ou parce qu'elle aura arrêté le coloris tout simplement c'est une possibilité ou parce qu'il n'y aura plus de couleur la couleur qu'on veut alors pour cela qu'est ce qu'on fait et bien je recommande de d'acheter par quantité de projets j'ai une petite photo à vous montrer ça va vous expliquer tout ça super facilement l'idée c'est d'acheter par exemple en quantité donc là j'ai à gauche on voit les yarn weight donc les poids de laine donc on a la super fine la fine light la médium et la bulky la fine ça correspond à la fingering par exemple et on a donc les en haut les différents types de projets donc le bonnet hat socks les chaussettes scarf l'écharpe sweater le pull et blanket la couverture donc ce sont des projets classiques et l'idée en fait c'est que là ça nous donne à peu près le métrage pour chaque projet en fonction de la grosseur de la laine donc si on prend la fine par exemple qui correspond à la fingering comme je disais on a en bas on a par exemple pour un bonnet 100 à 300 yards donc y ds c'est les yards donc c'est en anglais ça nous intéresse pas parce que nous on n'est pas en yard ça peut intéresser par contre nos nos frères et soeurs québécois mais pour les européens du coup on va avoir du coup tout ce qui va être en mètres juste à côté 92 à 275 mètres pour un bonnet ça dépend en fonction de la taille que vous faites de la grosseur du bonnet etc du coup là l'idée c'est si vous vous dites ok moi cette laine je la vois trop avec une paire de chaussettes par exemple mais si tu la vois trop avec une paire de chaussettes et que ton écheveau fait 400 mètres tu regardes le tableau tu fais ok donc pour un écheveau de 400 mètres en fingering il me faut 389 mètres à peu près donc 400 mètres si on a si on arrondi donc ça fait un écheveau de laine pour si on prend admettons si on prend le le souhaiteur donc le pull en fonction des tailles bien sûr on a baby child woman men donc baby bébé child enfant woman femme men homme donc c'est pas les tailles précises un bien sûr parce que si on a un xs et on a un double xl on va forcément pas avoir la même quantité des chevaux c'est logique à vous êtes en mettre aussi au québec autant pour moi je pensais que vous aviez les gardes aussi ok donc là par exemple pour si je veux me faire un pull femme on me dit ok pour un pull femme il faut en moyenne 1472 m à peu près donc là du coup si j'ai mon écheveau de 400 m je fais un petit calcul je dis ok donc 1472 divisé par 400 m qui est la longueur de mon écheveau ça fait 3,68 3,68 c'est ça donc du coup ça fait non pas 3,68 écheveaux parce qu'on va pas pouvoir prendre à la teinturière 3,68 écheveaux mais on va lui prendre 4 écheveaux du coup pour pouvoir avoir une bonne quantité de laine avoir une quantité pull comme on dit ok je prends le tchat mais bien souvent dans les explications il parle du nombre de pelotes et bien dans ce cas Marie-Christine il faut que tu prennes la qualité de la pelote qui t'est donnée donc par exemple admettons je sais pas moi la looping de chez fil d'art admettons je dis ça au hasard la looping de chez fil d'art je crois peut-être qu'elle fait 100 m ben là tu sais s'il te dit il faut 6 pelotes pour faire le projet si la laine elle fait 100 m la pelote elle fait 100 m mais 6 x 100 ça fait 600 m de métrage le métrage des écheveaux dépend également des points tricotés je suppose oui il dépend également des points tricotés donc là c'est vrai c'est des moyennes c'est pour ça je dis c'est des moyennes où peut-on imprimer ce spindle que vous montrez je mettrai le lien dans le commentaire épinglé à la fin de la radio si ça vous intéresse je mettrai le lien je mettrai le lien dans le je ferai ça je mettrai le lien dans le commentaire épinglé à la fin de la radio il vaut mieux en avoir trop que pas assez si le coloris vous plaît vous trouverez d'autres choses à faire avec oui je suis d'accord avec toi speed draw il vaut mieux avoir un tout petit écheveau de plus parce que ça sera toujours plus facile à écouler que s'il reste un tout petit marchien comme ça en plus et au delà de ça si vous en prenez pas assez vous avez risqué de vous trouver dans le petit problème que je vous ai décrit donc c'est à dire plus le coloris est discontinué donc il est arrêté le lot de teinture sera pas le même etc etc merci pour ces conseils de pro merci annie trop forte en calcul mental tu divises entre quoi et quoi alors je divisais entre le sweater je prenais le fine donc tu prends la ligne fine tu vas jusqu'à sweater je prenais ensuite le métrage pour femmes qui correspond au troisième métrage donc une de trois ça fait 1472 et j'ai divisé 1472 par 400 qui à peu près la longueur moyenne pour un écheveau moyen de fingering bonjour comment alors rajouter le bon nombre d'échevaux pour les grandes tailles alors là justement séverine c'est une bonne question que tu poses comment faire du coup pour vraiment adapter parce que là c'est vrai que le tableau que j'ai montré ça donne une bonne moyenne mais si on a une grande taille ou si on a une petite taille et bien on aura on aura besoin de moins d'échevaux là j'ai pas trop de je n'ai pas d'autres conseils que de te dire de tester et de faire en fonction de ton expérience par exemple il ya un an j'ai acheté j'ai acheté chez la féphile et je savais pas trop encore ce que j'allais faire avec donc je me suis dit je savais faire que je savais que je voulais faire une grosse pièce donc un gilet ou un pull mais je savais j'avais pas de métrage précis vu que j'avais pas fait le patron puis j'avais envie de faire un truc un peu plus comme ça pour moi donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait je me suis basé sur la quantité que je prends généralement pour faire un gilet ou un pull donc je sais qu'en général quand je tricote en fingering j'ai besoin de 3 à 4 échevaux en fonction du point donc là j'ai pris un petit peu plus en disant comme ça j'ai quatre échevaux et j'ai un petit peu plus en cas de besoin si je vais faire un point qui consomme un petit peu de laine ou si j'ai envie de faire un gilet avec une belle bande un colchal ou je sais pas quoi donc j'ai pris quatre échevaux donc là en fait ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir que tu te bases sur ce que tu as tendance à prendre le plus régulièrement en quantité si tu sais que pour un pull tu vas avoir besoin généralement de cinq échevaux ou de six échevaux mais tu pars sur cette quantité là tu pars pas sur quatre échevaux comme moi tu pars sur cinq six échevaux françoise pour tout ce qui est problème de guide écrit nous et l'eau arrobas les triconautes point com je règle pas les problèmes en direct speed row et puis c'est plus perturbant qu'il nous manque un tout petit peu de pelote pour finir plutôt que d'en avoir un tout petit peu plus on est d'accord je confirme qu'il vaut mieux trop que pas assez je viens d'en faire expérience mon gilet sera en deux tons de verre pas cool comment on sait c'est un motif prend plus de laine qu'un autre c'est de la logique je dirais si par exemple un fil un point a tendance à avoir des torsades ou un point a tendance à utiliser à présent tricoter deux fois la même maille etc forcément consommer un tout petit peu plus de l'aide mais pour calculer la quantité de laine précise au gramme près c'est pas possible le métrage indiqué correspond à la façon de tricoter de la designer si on tricote plus lâche ou plus serré comment adapter la quantité de laine à acheter idem si c'est un point qui mange plus de laine alors comme je disais si c'est un point qui mange plus de laine ça va être difficile de le calculer parce que à moins de faire un écheveau alors oui il y a une solution ok ok il y a une solution mais elle est super relou à faire je vais vous expliquer un petit peu en gros pour savoir combien de laine consomme combien de laine consomme votre point vous faites un échantillon 10 par 10 10 par 10 cm vous calculez combien vous calculez déjà si ça fait bien 10 par 10 sinon vous ajustez vous notez la largeur de votre de votre échantillon s'il fait 12 par 12 par exemple vous notez ben 11 par 12 ou 12 par 12 etc donc vous notez la largeur la hauteur de votre échantillon et après ce que vous faites c'est que vous prenez la quand c'est votre échantillon vous le défaisait complètement vous enlevez tous les points vous enlevez tout et vous pesez la quantité que vous avez utilisé et après ce qu'il faut faire c'est en fait calculer en fonction de votre petit échantillon combien ça vous a demandé de laine et essayez de re de reporter ça sur tout le patron pour voir mais combien de laine ça vous fait je vous ai dit c'est relou c'est possible mais c'est super relou pour un réassort ça dépend des fournisseurs certains proposent de vendre le bain demandé je pense à calidoux oui en effet d'autres n'ont pas ce service c'est dommage par exemple d'autres d'autres boutiques mais oui en effet et les teinturières indépendantes c'est normal qu'elles puissent pas vous proposer des grosses quantités de lots de teinture parce que forcément vu qu'elles teignent dans les dans les casseroles mais elles ont moins d'espace pour faire des lots de teinture des gros lots de teinture bonjour janelle je reviens plus tard et écouter le replay bonne journée à toi merci à force d'avoir un écheveau de plus on a un stock qui déborde de nouveau mais en fait carol l'idée c'est justement quand tu achètes d'essayer de réfléchir à cet écheveau en plus c'est à dire si tu as un écheveau en plus mais tu dis là je sais que je vais utiliser ça pour faire des chaussettes par exemple ce joli rose je vais l'utiliser pour faire des chaussettes l'idée c'est justement d'acheter de la laine avec qui soit la plus adaptable possible à d'autres modèles pour pouvoir la réutiliser plus facilement très utile de connaître la règle de 3 je dirais même indispensable alice bon dimanche à tous je préfère le mot réserve ok donc ça c'est pour justement le métrage et comment savoir combien de métrages prendre ensuite l'autre astuce que je vais vous donner c'est d'établir un flux qu'est ce que j'entends par flux alors flux f l u x 1 qu'est ce que c'est un flux un flux c'est très simple c'est une règle en tout cas que j'essaie de me donner ce qui entre un doit sortir ok qu'est ce que ça veut dire mais en fait c'est très simple on n'achète pas de nouveaux fils avant d'avoir utilisé ceux de la réserve oui je sais c'est dur c'est très dur mais l'idée en fait c'est si j'utilise cette laine je sais que je vais pouvoir prendre une autre laine à côté et là du coup en fait ça va faire un mélange de il y a quelque chose qui rentre il y a quelque chose qui sort donc la réserve reste au même niveau c'est en fait une sorte de deux commandes de roulement de roulement qui se fait comme par exemple les conserves vous faites un déroulement avec les conserves c'est pareil vous faites des roulements avec la laine donc vous faites des roulements avec la laine quand il y a une laine que vous consommez vous en faites rentrer une et quand vous avez par exemple deux pelotes que vous consommez vous en faites rentrer deux etc etc et là c'est ça un bon fond de roulement c'est que ça c'est ça ça s'équilibre de soi même dans ce cas c'est mieux d'acheter au projet oui mais c'est pour ça que je dis qu'il faut acheter en quantité de projets et pas d'avoir un stash mais le stash tu peux quand même l'avoir pour avoir toujours un petit peu de laine avec toi au cas où pour avoir justement pour te dire ne pas attendre en fait l'idée du stash en fait jesse c'est pas forcément de stocker pour stocker l'idée du stash c'est d'avoir un petit peu de laine pour pouvoir avoir justement un fond de roulement qui se fait pour que tu puisses monter plus rapidement ton projet pas avoir à attendre la livraison ou pas avoir de problème d'attente de livraison à t'écouter on a même envie d'acheter encore plus de laine oh là là gérer le flux si on compte en année de réserve ça marche comment faire la règle de trois couleurs créatives la règle de trois j'en parle dans de très très nombreuses radios je renvoie vers les radios en manchure la radio tricot créer son pull etc etc où j'aborde le sujet de la règle de trois mais je vais peut-être pas en parler aujourd'hui inès j'ai des laines dans ma réserve que j'aime trop pour les tricoter du coup je les ai depuis 20 ans first in first out méthode de rotation des stocks en alimentation c'est exactement ça moi je suis obligé car israël y'a rien et si on a que des restes et beaucoup de restes justement on va en parler christelle t'inquiète pas les restes on va en parler je savais pas que l'hélène avait une date de péremption l'hélène n'ont pas de date de péremption heureusement c'est pas comme les concerts en faisant une réserve on peut acheter quand il ya les soldes par exemple aussi du coup après le pull diamant on sera ce qu'il nous faut en quantité pour la lima du coup après le pull diamant sera ce qu'il nous faut en quantité pour la lima j'ai pas bien compris quand on habite en campagne c'est bon d'avoir une réserve ici une armoire complète de laine j'adore les regarder autant de plaisir qu'elle est tricotée super merci j'ai pas encore pu voir toutes les radios je suis nouvelle pas de souci t'inquiète pas tout le problème est là réussir à tricoter autant de laine qu'on en achète c'est ça les restes c'est très utile oui alors justement on va voir je l'autre élément que je voulais mettre en avant justement à propos de flux de rentrée de sortie c'est de documenter ce qu'on achète au maximum documenter ce qu'on achète qu'est ce que j'entends par là la documentation de la réserve de fils fera de toi une acheteur un acheteur plus intelligent plus avisé donc bien sûr il existe des applications pour enregistrer la réserve mais on peut le faire très bien sur un cahier où on peut très bien le faire également sur un excel pour celles et ceux qui utilisent ce cet outil ça permet de savoir par exemple la quantité de par exemple des chevaux de cet écheveau de mérino qui a été tricoté il ya deux ans et qu'on sait pas trop quoi en faire ça permet de savoir exactement la quantité qui reste est ce qu'on peut le coupler avec un autre projet pour pouvoir le tricoter etc alors le journal de stockage comme j'aime l'appeler le journal de stockage je l'ai fait pendant très longtemps sur un carnet et je pense que je vais reporter ça sur je pense que je vais reporter ça sur ravelry parce que j'ai jamais utilisé cette cette fonctionnalité de ravelry si je l'ai déjà utilisé mais j'ai en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout cliné j'ai tout nettoyé et comme ça je vais pouvoir rentrer les fils et avoir quelque chose de bien propre alors l'idée j'aime bien aussi alors pour vous dire dans le journal de stockage j'aime bien noter la date à laquelle j'ai acheté le fil parce que comme ça ça permet de voir si par exemple un fil reste trop longtemps dans la réserve je me dis que je peux le donner que je peux le donner ou le vendre parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas donc du coup quand ça fait trop longtemps qu'un fil est dans la réserve et qu'il n'est pas utilisé j'aime bien avoir la date de rentrer dans la réserve comme ça ça me permet de savoir s'il a été utilisé ou pas et dans ce cas peut-être mettre en place un système pour le vendre ou le donner est-ce qu'on peut avoir des mythes si on garde trop longtemps sa laine alors si tu gardes ta laine et qu'en plus tu es dans un univers un petit peu humide et qu'en plus tu as tendance à avoir des petites bestioles oui tu risques d'avoir des mythes parce que les mythes sont fanas de laine quand je dis fanas c'est un faible mot donc ce qu'il faut faire pour éviter les mythes je conseille deux choses bois de cèdre et lavande c'est les deux choses que j'utilise moi dans ma réserve en petit pochon pour pouvoir justement éviter les les petites les petites bestioles de ce genre là donc bois de cèdre et et violette j'allais dire la vende la vende pour les mythes bois de cèdre et la vende les restes c'est pour les pulls à rayures les poches work oui on va en parler justement des restes comment les utiliser du coup faut une émission utilisation des restes on va en parler un petit peu à la fin de la radio moi tout le mois je tri je donne je jette je fais un inventaire avec le nom le poids l'échantillon le nombre de pelotes que j'ai comme ça je vois la liste et je sais ce que j'ai c'est cool ça c'est c'est un super réflexe que tu as speed draw si tu as pris 15 pelotes de lima pour faire ton pull diamant tu sauras que pour un prochain projet en lima il faudra en prévoir 15 c'est vrai bien vu bien vu frédéric as tu des idées pour débarrasser de la laine synthétique acheté il ya longtemps alors j'ai quelques idées mélanie on en parle à la fin de la radio j'ai prévu un petit moment avec des idées de projets que j'ai à côté de moi pour vider ces stocks de pelotes oui je vais montrer cette fonctionnalité sur ravelry speed draw et on va enregistrer ensemble la première pelote de janette que j'ai la seule pelote de janette que j'ai qui me reste et on va voir ensemble comment enregistrer ça sur ravelry donc hop petite transition navigateur hop là alors juste je prends le tchat avant qu'on termine je suis pas trop d'accord pour moi il faut stocker autant qu'on peut car un simple petit virus peut mettre à mal la planète entière au risque de paraître pessimiste ce que je ne suis pas ok il n'y a pas de problème marie claire si tu n'es pas d'accord ok donc j'enchaîne 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 encore faudrait-il que j'ai la bonne fenêtre voilà donc c'est parti ravelry hop voilà alors on va aller dans notre bouc est ce que vous voyez bien alors dans l'onglet à droite il ya un petit c'est caché je vais enlever le chat juste un temps pour que vous puissiez voir j'enlève le chat vous inquiétez pas je vous vois toujours je vous lis toujours mais je vais enlever le chat juste le temps juste le temps de faire ravelry hop voilà comme ça on voit bien ok donc là on va être on va aller dans ici my notebook donc moi c'est en anglais si vous voulez je le passe en français pour passer ravelry en français faut aller tout en bas et cliquez sur français donc là on va aller dans stock et on va cliquer sur add to stash ok donc là après c'est pas traduit pour la suite mais c'est pas grave on va le voir ensemble donc where was this yarn originally purchased alors où cette laine a été achetée prenez des notes prenez des notes prenez des notes et moi je garde le chat sous les yeux le chat qui est là yep c'est bon je vous ai sous les yeux alors où est-ce que cette laine a été achetée et bien elle a été achetée en ligne tout simplement donc sur online store sinon c'est magasin store locally and store donc magasins de laine local magasins en ligne magasins de chaîne donc tout ce qui va être un petit peu un petit peu plus gros dans un festival ou à la ferme c'est quelque chose qui a été filé à la main c'est une laine recyclée ou autre et je ne sais pas donc moi je m'en souviens c'était sur la boutique en ligne de la fée file le nom de la laine et bien c'est la jeanette voilà et là la boutique c'est la boutique de la fée file ah tiens c'est étrange que la fée file elle soit pas là bon la fée file ok donc store name la fée file voilà et je vais même mettre l'adresse donc là je sais que la boutique de la fée file elle est là tiens voilà je suis direct sur les chevaux les chevaux en question donc la boutique de la fée file elle est là tac je copie colle le site comme ça je sais où je l'ai acheté donc là on me dit chercher donc utiliser le la fonction recherche en dessous pour trouver la laine dans ravelry pour voir si elle existe quelque part donc je vois que la fée file a appelé ça merino superwash donc peut-être que je vais la trouver là dessus sous ce nom là merino superwash la fée file donc je recherche yes on est là donc c'est celle ci merino superwash fingering c'est celle de la fée file donc je choisis cette laine voilà donc le fil c'est bien la fée file merino superwash fingering la couleur donc là il ya toutes les couleurs qui sont proposées par la fée file qu'elle a rentré donc moi je sais que c'est un janette donc je cherche à j h i j et le j il ya plus hémoglobule guette est-ce que quelqu'un voit jeanette est-ce que quelqu'un voit jeanette bon tant pis donc pas la jeanette je trouve pas la jeanette il ya bien la jeanette quand même dans ces couleurs voilà jeanette c'est celle là bon c'est qu'elle n'a pas rentré tant pis donc on va prendre la couleur la plus proche la couleur la plus proche c'est pas chasser alors dis moi qu'il y est pas chasser au moins oui c'est bon ok à closest color donc là il me demande la couleur qui se rapproche le plus donc c'est pink rose alors malheureusement c'est vrai que ravelry faut parler un petit peu anglais sinon si on a du mal à se retrouver donc là après les attributs de couleurs donc là l'attribut de couleurs comme on le voit c'est une couleur plutôt solide pas de speckles qui n'a pas de variante qui n'est pas un gradient qui n'est pas avec qui n'est pas marbré et du coup en quantité donc en quantité per skin per skin c'est par échevaux donc c'est 400 mètres pour 100 grammes et moi j'ai j'ai exactement je les calculer j'ai 85 grammes ici ce qui fait quand on fait une petite une petite règle de 3 85 par 400 ça fait 34000 divisé par 100 ça fait 340 m voilà donc là en fait j'ai calculé j'ai pesé ma pelote combien il me restait parce que j'avais légèrement entamé la pelote et j'ai pesé ça fait 85 grammes donc ça me permet de savoir qu'il me reste 340 mètres de jeanette la date d'achat la date d'achat ça remonte à l'an dernier ça remonte à l'an dernier c'était en 2020 et c'était en avril 2020 alors la date exacte je vais mettre 1er avril parce que je ne te souviens pas de la date exacte exacte le total payé ça je vais peut-être pas le mettre le numéro de lot il y en a pas le tag je vais pas en mettre si à la limite on mais fingering voilà la fée file donc les tags c'est pour qu'on puisse retrouver plus facilement les les laines et après je peux mettre des petites notes si j'ai envie et je vais donc sauvegarder je pourrais ajouter des photos mais ça je pense que je le ferai après je le ferai plus tard et je vais pouvoir sauvegarder ça dans mon stache et après je pourrais ajuster la quantité au besoin voilà donc là si je retourne dans mon stache j'ai la laine de la fée file ici 340 m il faudra que j'ajoute une petite photo pour que ce soit sympa mais comme ça ça me permet de savoir exactement la laine la quantité que j'ai pour cette laine et j'espère pouvoir le faire pour les autres laine que j'ai en stock ok donc je vais reprendre le chat up et toi janelle tu arrives à avoir un stage raisonnable et organisé car moi j'achète beaucoup au coup de coeur et c'est la cata j'ai énormément de réserve il faudrait que j'enregistre sur avalerie aussi alors le problème miss manu c'est que pendant longtemps j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont offert de la laine et le problème c'est que quand on t'offre de la laine on t'offre des quantités un peu aléatoires parfois et même si c'est incroyablement gentil mais c'est très difficile du coup de garder un stache correct donc j'ai la ferme intention cette année de pallier à cela et de trouver un moyen d'avoir un stage plus organisé donc c'est pour ça ça me permet aussi de me lancer le fait de vous montrer ça me dit ok je l'ai fait là cette fois donc je vais le refaire pour d'autres ce ravelry a commencé pour les prochains achats pour moi c'est une super idée mais il faut s'inscrire oui il faut s'inscrire pour ravelry c'est c'est gratuit c'est entièrement gratuit mais il faut s'inscrire je suis à des années lumières de votre professionnalisme j'ai du chemin à parcourir malgré mon grand âge merci vanille c'est gentil mais t'inquiète pas on est là pour apprendre t'inquiète pas pour l'âge le système grand mère ça marche aussi oui après si tu veux si tu souhaites le faire au papier si tu souhaites le faire sur papier et aucun problème ça fonctionne très bien également un stage spécial reste ou quantité trop faible par exemple j'ai fait le stage de ravelry faut que je le mette à jour trop marrant je me suis fait cette organisation pendant deux jours c'est fait et je suis aux anges tu m'étonnes ça doit être super satisfaisant parce qu'en plus ce qui est bien c'est que une fois que tu as rentré toutes tes laines sur ravelry tu peux justement chercher des projets en fonction des quantités de laine que tu as donc du coup ça te permet de trouver plus facilement de la laine ou un projet justement c'était c'était toi inès qui me disait je sais pas trop quelle laine faire quand il me reste un certain une certaine quantité mais avec ravelry tu peux trouver un projet à faire avec la quantité qui est préconisée j'avais commencé à tout noter sur ravelry mais j'ai trop de laine ça prend énormément de temps dans ce cas muriel il faut peut-être réfléchir aussi à donner la laine que tu n'utilises pas pour cela il ya des endroits comme myspace par exemple où tu peux mettre en ligne des annonces de vente de laine et tu peux en acheter aussi mais ça te permet comme ça de destacher plus facilement donc destacher dans le se désencombrer de enlever des quantités de laine et en même temps de récupérer une petite partie de la valeur qu'a ses pelotes surtout pas bon tant pis si tu veux pas les données vont tant pis mais c'est vrai du coup si tu as beaucoup de laine c'est vrai que ça prend beaucoup de temps je crois qu'en plus du tricot je vais apprendre l'anglais l'anglais c'est une langue importante je peux pas dire le contraire j'aime trop malaine mais c'est le temps qui me manque ça c'est c'est toujours ça qui manque ok donc on va voir on va parler à présent de comment faire pour gérer les restes de laine à merci sista d'avoir mis le lien myspace pour les vendre ou pour les acheter en occasion comment tu fais ce ravelry pour trouver ce projet en fonction de ta quantité qui te reste guylaine c'est dans les paramètres de recherche quand tu es sur ravelry que tu cherches un patron tu fais en fonction de mon stash et là il va te proposer plein de projets je vais voir si je peux te le montrer je vais voir si je peux te le montrer je vais le repasser en anglais d'abord ravelry parce que moi j'arrive pas à le lire en français il ya la moitié en français la moitié en anglais je trouve ça illisible et c'est pas très bien traduit donc je trouve ça encore plus illisible en français qu'en anglais voilà alors je vais passer sur l'autre je vais passer sur le navigateur voilà donc quand vous êtes sur la barre de recherche de pour les modèles de ravelry quand vous êtes sur ravelry et que vous souhaitez trouver un modèle en fonction de la quantité de laine que vous avez vous avez ici les filtres pour les résultats donc vous descendez vous descendez jusqu'à trouver my notebook est là ici vous avez plusieurs propositions qui sont faites in my favorite in my library in my project in my queue et favorite designers et yarn in my stash vous cliquez là dessus et là en fait vous avez vu que j'ai rentré qu'une seule pelote de laine bien sûr il y en a que quelques-uns qui sortent mais là je vais avoir tous les modèles qui vont pouvoir être réalisés avec la quantité de laine que j'ai bon bien sûr il y en a certains c'est ça va pas être la quantité de laine précise ça va être parce que ça va être une voilà ça va être parce qu'il ya la laine suggérée mais pas forcément la bonne quantité mais du coup là après pour la quantité il suffira d'ajouter les quantités qu'on a dans le modèle là si je dis par exemple je veux quelque chose qui est plutôt entre 0 et 300 150 et 300 mètres ce qui correspond plus à la quantité que j'avais de de fingering et bien là je me retrouve avec quelques modèles seulement donc des bonnets des chaussettes et des chaussons pour bébé je sais pas trop pourquoi il me propose ça je pense que c'est par rapport à la quantité qui doit de laine qui doit être présente sur le yoke de ce pull mais voilà et là ça permet du coup d'avoir on a trois éléments de recherche craft donc netting tricot my notebook donc toutes les laines que j'ai en réserve et le métrage que j'ai qui est disponible voilà est ce que c'est clair guylaine génial ce ravelry je ne connaissais pas je vais me lancer même les écoles et crèches ils ont besoin de laine pour les projets les maisons de retraite aussi les stages sur ravelry permet-il de mettre en vente plus facilement les trucs dont on veut se défaire je sais pas si c'est plus facile je l'ai jamais fait par ravelry mais pour le coup je préférerais myspace parce que ravelry j'aurais peur de tomber sur des personnes qui sont à l'étranger et les frais d'envoi à l'étranger sont bien plus élevés que les frais d'envoi en france voilà énorme merci je note toujours sur un petit carnet le long de la laine la marque le poids le prix et je garde un petit bout de fil pour pouvoir les racheter si j'ai envie c'est une bonne idée aussi super merci intéressant à savoir avec plaisir je suis contente que ça vous plaise ok donc là on va parler de comment vider son stock de pelotes j'ai pas oublié j'ai la voix qui est en train de partir est ce que vous l'entendez dérailler donc là on va parler de comment vider son stock de pelotes et là j'ai plusieurs idées plusieurs éléments à vous proposer donc alors je prends je prends les projets donc les premières suggestions que j'ai les premières suggestions que j'ai c'est de on me posait la question comment réutiliser les acryliques qu'on a dont on veut se débarrasser moi je suis en train de faire une mémorie blanquette avec de l'acrylique que j'ai donc ça va être une couverture du coup elle est assez large et comme vous voyez on a plusieurs petits carrés qui sont ajoutés les uns aux autres pas de couture y'a pas de couture donc du coup c'est super rapide à faire j'ai pas mal de carré de fait déjà et et là je vais continuer avec tous les restes de laine que j'ai et je pense en fait que cette couverture je vais la donner soit à une personne sans domicile fixe que je verrai qui en aura besoin soit à une association justement pour les sans domicile fixe pour qu'ils puissent rester au chaud voilà donc ça ça sera je pense une petite couverture que je donnerai ou alors pour les ehpad où je sais je sais pas trop encore mais je pense que je donnerai cette couverture fait de restes qui ne me servent pas mais qui permettra peut-être de servir à quelqu'un et d'aider quelqu'un donc ça ça me permet du coup d'écouler facilement les restes de laine donc juste la chose à laquelle il faut faire attention c'est qu'il faut prendre des laines de même taille de qui se tricote avec la même taille d'aiguille donc là c'est quoi que je tricote c'est du 4 mm donc il faut prendre des tas des laines qui se tricotent par exemple que en quatre millimètres et comme ça comme ça on va pouvoir écouler toutes les laines en quatre millimètres myspace c'est facile à utiliser je vais tester je crois que c'est assez facile à utiliser en plus c'est en français pour le coup casser la voie du miel ravelry ou myspace mais pour vendre la laine je conseillerais plus myspace et pour stocker et faire un état des lieux de son stache je dis plus ravelry waouh super beau et bonne idée bonjour tout le monde j'arrive en retard mais merci de vos conseils bravo jaenelle super idée les sdf ont besoin qu'on les aide il ya un cal memory blanket sur le discord oui alors la baby blanket je vous donne le lien pour le la couverture que je tricote je vais y arriver c'était dur ça revenait de loin sur là je vous donne le lien voilà tac et comme ça vous pouvez avoir le modèle de memory blanket directement et n'oubliez pas si vous avez un problème vous avez directement le discorde où il ya un cal en ce moment pour tricoter la baby blanket enfin la memory blanket pardon et ça ça peut très bien faire aussi baby blanket si vous voulez offrir une baby blanket c'est pas joli de tirer la langue ça doit pas être pour le québec myspace je crois je crois qu'elles ont ouvert au monde à l'essai et puis sinon pour le québec qui à ravelry tout simplement mais je crois qu'elles font pour le monde entier c'est juste que c'est plus connu des des français je pense ok ensuite autre élément que j'aime beaucoup ça c'est quelque chose que j'ai fait j'ai eu l'idée je vous dis pas comment j'ai eu l'idée j'en sais j'en sais j'en fiche très rien mais j'ai eu une idée en fait j'avais des laines holtgarn qui me restait donc c'est de la belle laine assez sympa à tricoter et en plus un petit peu rustique mais assez douce après qui s'adoucit au lavage et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite étole petit écharpe à jouer avec mes restes de holtgarn donc j'avais beaucoup de verre beaucoup de verre de gris et de noir et en fait j'ai fait une petite étole je dis petite mais elle est bien longue elle est bien intéressante parce que on tricote en diagonale ce qui fait que l'étole est en diagonale l'étole est en diagonale le premier bord il est là on monte les mailles tatatata et en fait on va tricoter en diagonale pour tricoter en diagonale là le modèle il est gratuit il est sur mes vidéos youtube directement tout simplement vous allez sur ma vidéo youtube c'est super facile à faire c'est un projet zéro cerveau au bout d'un moment le point il monte tout seul et ça permet d'utiliser une bonne quantité de laine quand même de petites quantités parce que là par exemple j'ai pu mixer plusieurs couleurs j'ai pu mixer une deux une deux trois quatre cinq couleurs ensemble et ça permet de faire de belles associations de couleurs un petit peu sympa jacqueline parfois c'est un peu court en explication je comprends pas trop ce que tu dis qu'est ce qui qu'est ce qui te convient pas en fait je te rejoins avec les restes de laine je fais des brassières pour l'hôpital de mon domicile en passant par une association c'est une chouette idée ça super combinaison de couleurs j'adore merci j'adore aussi je trouve que ça rend assez bien ensemble je vais vous mettre à moins que matou puisse mettre le lien matou super matou m'a entendu là dans la playlist vous retrouverez l'étole à jour et et c'est ce que j'ai fait du coup avec cette étole comment se nomme le beau châle il n'a pas de nom il s'appelle étole à jouer il n'a pas non il n'est pas baptisé il n'est pas baptisé mais il est super joli et il fait un bon effet du coup pour les le printemps je pense pour la mi-saison les maternités également demandent des tricots bonnets notamment les prématurés alors pour tout ce qui est tricot de prématurés je vous le dis le fait pas seul vous vous tournez d'abord vers une association de tricot pour prématurés donc tout ce qui est par exemple sos préma allez les voir ils savent exactement la quantité de quoi ils ont besoin quels sont les besoins actuellement importants urgents parce qu'il ya des époques où c'est plus ou moins urgent par exemple certaines couvertures certaines brassières etc donc tournez vous ne le faites pas seul tournez vous vers une association donc sos préma c'est celle que je connais parce que moi j'y étais et ça vous permettra du coup d'avoir vraiment eu un accompagnement pour la couverture la couverture il ya un modèle en fait jacqueline il ya un modèle et puis en plus je les fais en vidéo aussi durant les lives instagram en direct donc si tu veux voir des vidéos il ya je crois trois ou quatre lives où je montre comment faire les carrés avec mes restes je fais des sacs par exemple pour mes projets ou pour les courses tu es très bonne je dois partir je regarde en replay merci pour nous bonnet pour bébé dans les hôpitaux il ya plein d'idées à faire avec des restes ah oui justement donc j'ai un petit cosy mug un petit cosy mug que j'avais fait donc un petit un petit truc à mettre sur les tasses un petit manteau à mettre sur les tasses comme ça voilà et tout en tricot mosaïque celui là je l'aime beaucoup et ça rend très bien et c'est très bien pour utiliser vraiment les toutes petites quantités de laine voilà donc ça c'est une autre idée une autre idée encore un petit bandeau petit bandeau torsadé je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont fait qu'ils ont fait pour s'entraîner aux torsades parce qu'il y a une belle torsade ici à faire dessus donc c'est une bonne façon de vous entraîner aux torsades et en même temps de vider votre stock de laine ça c'était de la laine frima de chez fil d'art dont j'arrivais pas à me débarrasser ben voilà c'est fait quelles sont les laines qui grattent tout ce qui va être peut-être laine rustique nanou mais ça ça peut être quelque chose d'extrêmement bien c'est pas forcément gênant tu dors quand et combien de temps et je dors comme tout le monde merci pour toutes ces belles explications parlant diagonale je suis à faire où là je suis à faire une écharpe avec point brioche et je ne peux pas faire les augmentations ça fait n'importe quoi je suis novice avec ce point indirect ce serait super apprécié je comprends je comprends la brioche c'est super difficile si tu débutes par contre guillen je te conseille peut-être pas forcément la brioche parce que ça tu risques de te prendre un petit peu la tête dessus des modèles très souples pour mettre prématurer et effectivement répondre aux commandes plutôt qu'offrir des idées qui correspondent pas aux besoins réels exact le manteau de tasse me plaît beaucoup aussi le manteau de tasse il se retrouve il se trouve aussi sur la il se trouve aussi sur la playlist que faire avec mes restes de laine pareil tu peux le retrouver aussi sur cette playlist pour attacher les ustensibles pour une belle table moi j'utilise souvent mes restes pour pratiquer de nouveaux points ou un nouveau patron avant de le faire mais tu me donnes plein d'idées il ya plein de façons il ya plein d'utilités à faire en fait j'avais quoi d'autre j'avais aussi la mitaine la petite mitaine à faire pour l'hiver celle là elle est toute simple mais vous pouvez suivre aussi le modèle d'ambroise montre l'écran avec tous les projets de playlist oui je vais faire ça je vais faire ça m'a tout bonne idée je vais faire ça hop alors on va aller sur youtube youtube.com non merci oh oui on tape triconautes voilà on est bientôt au 41 mille c'est assez énorme et vous cliquez dans playlist vous descendez et vous cherchez vous cherchez vous cherchez que faire avec ces restes de laine elle est où 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 la playlist elle est où voilà sinon sur l'accueil directement me dit matou super matou voilà carrément ici j'avais oublié qu'elle était là merci matou que faire avec des restes de laine du coup on a l'étui à lunettes justement il est là est ce que j'ai bien fait le transfert oui c'est bon donc il ya l'étui à lunettes qui est là on a la mitaine qui est là on a l'écharpe à jouer et l'écharpe coloré que j'ai montré là que je porte le col bicolore aussi c'est une autre possibilité il y a aussi la housse de téléphone vous l'avez bien aimé la housse de téléphone c'est vrai que ça rend super bien le bonnet tricoté en rond celui là il est tricoté en rond avec un joli point de maille double c'est super joli à faire le petit sachet au tricot pour offrir par exemple moi je l'utilise pour ranger mes boutons c'est une possibilité tricoter le hait de bande d'hiver il est là le bonnet le marque page et le cache mug voilà et là comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer et justement terminer vos restes de laine coucou bonjour moi je suis en train de faire des carrés de 10 par 10 avec différents points de jacquard afin de m'en faire un bon chaud ou une tunique bonne idée c'est chouette pourquoi pas ça peut être original échantillons doit-on garder nos échantillons ça peut être une bonne idée justement suzanne de les garder si tu veux en faire une couverture par exemple ça peut être une bonne idée de faire ça je sais pas si vous en avez parlé mais avez vous une vidéo sur quelle pelote pour quelle saison alors j'ai pas sur j'ai pas une vidéo sur ça si j'ai une vidéo sur la laine et c'est une radio tricot sur la laine c'est qui qui me pose la question c'est nanou j'ai une radio tricot sur la laine et puis sinon j'ai plusieurs radio tricot sur le coton le lin le chanvre je crois en tout cas les filbres d'été et je parle justement des saisonnalités pour les pelotes il me semble j'ai pour projet de faire des bonnets des écharpes et la semaine de noël je distribue mon stock à plein de sdf c'est chouette c'est une super idée ça je trouve merci pour tous ces exemples vivement qu'il reste des fins de pelote les amis gouroumi oui c'est une possibilité mais comme je ne crochète pas je n'ai pas proposé c'est vrai je réalise aussi des restes pour les sans-abri ainsi que pour les bébés cool mais écoutez je pense qu'on va aller tout doucement vers une fin de radio on a bien papoté ça fait quasi 1h30 qu'on est en direct j'ai plus de voix je le sens quand on a bien papoté ça se quantifie comment votre réserve de laine à vous toutes juste histoire de savoir si je suis normal une armoire un bac une commode plus une commode entière plus un sac sous le canapé voilà voilà tellement généreuse merci mais avec plaisir monique on peut faire de très jolis amis gouroumi au tricot je ne savais pas que ça pouvait se faire également au tricot vous ranger dans des sacs non je range dans des commodes mais quand je n'ai plus de place je range dans des bacs en plastique qui voilà dans les bacs en plastique plutôt que des sacs quoi pas de crochet jaenelle tu vas apprendre cette année j'ai vu ton message sur le discord donne sophie je me suis dit elle va pas me voir je vais passer comme ça un grenier et que 167 pouces bleus alors qu'on est 262 mettez des pouces bleus même en replay mettez des pouces bleus aussi on est en train de trouver une solution vous voyez on est en train de trouver une solution avec matou on doit on va prendre quelques meubles et on va trouver une solution pour la laine solution un meuble plus grand voilà je n'osais pas le dire quatre valises dont on peut retirer l'air ah oui c'est pas mal ça aussi comme ça ça te permet d'être tranquille par rapport aux bestioles aussi j'ai quatre armoires entières de laine waouh tu as du choix un coffre rangé par couleurs et différentes tailles de laine c'est très pratique dans les bacs en plastique j'ai un coffre en cèdre je range tout dedans au moins tu es tranquille avec les mythes là au moins bon ça me rassure radio tricot très intéressante merci merci janelle pour ce bon moment et matou tricote aussi matou tricote pas il a essayé il n'a pas été convaincu vos radios tricots sont vraiment mais vraiment intéressante et convivial merci à vous merci violette je suis contente de tous ces messages car je suis addict à la laine quand on ne sait pas à quelle laine corresponde au reste comment trouver le numéro d'aiguille j'en parlerai très bientôt dans une vidéo christelle merci pour cette radio c'est où les quatre armoires j'arrive bon bien écoutez on va se laisser tout doucement je vous fais plein de bisous pensez aux pouces bleus avant de partir et je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous on se retrouve donc la semaine prochaine et mercredi prochain entre temps pour tricoter le cal diamant ensemble mercredi prochain à 18 heures sur instagram et dimanche prochain pour une nouvelle radio tricot avec un sujet un petit peu secret encore yes plein de bisous à vous et à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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